Bonjour et bienvenue sur AfroSuccess Team. Dans cette présentation, nous allons mettre en lumière les milliardaires noirs américains, mais également ceux qui sont en passe de le devenir. Bienvenue sur AfroSuccess Team, la chaîne où nous partageons l'excellence afro, l'opulence et la richesse. Notre mission est de vous inspirer tout en vous proposant des contenus éducatifs, afin que vous puissiez atteindre vous aussi l'indépendance financière, voire la richesse. Aujourd'hui, nous allons mettre en lumière les 10 entrepreneurs noirs les plus riches d'Amérique. Il n'est pas facile pour quiconque de devenir milliardaire aux Etats-Unis d'Amérique, mais c'est encore plus difficile quand vous êtes noir. Cela est prouvé par le fait que seuls 6 des 670 milliardaires de la liste Forbes sont des afro-américains. Nous voulons donc prendre du temps pour commémorer ces entrepreneurs fascinants qui figurent actuellement sur la liste, mais aussi saluer les 4 personnes incroyables, qui, nous l'espérons, franchiront le cap au cours des prochaines années. Alors, regardez la vidéo jusqu'à la fin, afin de connaître le premier de la liste. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'appuyer sur la petite cloche de notification, afin d'être tenu au courant des prochains contenus à venir. Dr. Dre figure sur la liste des hommes noirs les plus riches d'Amérique. Même s'il n'est pas milliardaire, il est classé parmi les rappeurs les plus riches du monde, après d'autres artistes célèbres et riches comme Jay-Z et Kanye West. Dr. Dre a commencé son parcours en tant que producteur pour le groupe de rap N.W.A. dans les années 80. Il a ensuite cofondé Death Row Records en 1991. En 92, son premier album solo, The Chronic, est devenu un énorme succès. Dre a lancé Aftermath Entertainment en 1996, avec lequel il a signé Eminem et 50 Cent. Il a par la suite cofondé la société Beats Electronics avec Jimmy Lovin, société qu'il a revendue par la suite en 2014 à Apple pour 3 milliards de dollars, gagnant ainsi plusieurs millions de dollars. Numéro 9. P. Diddy. Valeur nette, 885 millions de dollars. Activité, producteur, Ciroc Vodka. En 2021, la fortune de P. Diddy avait une valeur nette estimée à 885 millions de dollars, ce qui en fait l'un des hommes noirs les plus riches des Etats-Unis. Chanteur et rappeur américain de New York, il s'est fait connaître en travaillant comme directeur artistique chez Uptown Records, afin de fonder par la suite son label Bad Boy Entertainment. De son vrai nom, Sean Combs, il a eu une carrière musicale réussie, qui lui a valu des millions au fil des années. Il a également fait une énorme somme grâce à sa carrière d'acteur. Il est apparu notamment dans des films tels que Made 2001, Arisen in the Sun 2008, Get Into the Greek 2010, Draft Day 2014 et bien d'autres. P. Diddy a lancé ensuite une ligne de vêtements appelée Shen Jin en 1998, qui a remporté le prix CFDA du créateur de vêtements pour hommes de l'année en 2004. En plus de cela, Shen dirige une entreprise qui supervise son portefeuille d'activité. Il a également contribué au développement de Ciroc Vodka, avec laquelle il perçoit 50% des bénéfices. En outre, il détient une participation importante dans Révolte TV et a acheté une participation majoritaire dans la société de boissons Aquidrate en partenariat avec Mark Wahlberg et Ronald Burkle. Numéro 8. Tyler Perry. Valeur nette, 1 milliard de dollars. Entreprise, film, télévision, divertissement. Le travail acharné de Tyler Perry dans l'industrie du divertissement lui a permis de gagner une place dans la liste de milliardaires noirs en Amérique. L'artiste de 51 ans possède l'intégralité de sa production créative qui comprend plus de 1200 épisodes de télévision, 20 de long métrage et de nombreuses pièces de théâtre. Tyler Perry a commencé à écrire des scripts tout en vendant des automobiles et en servant de collecteur de factures. Ses premiers emplois lui ont permis d'accumuler environ 12 000 dollars afin de louer un espace dans un théâtre communautaire à Atlanta pour produire un travail rédigé pendant son temps libre. Aujourd'hui, Tyler Perry a des liquidités et des investissements d'une valeur de 300 millions de dollars. Une participation dans Bet de plus de 60 millions de dollars. Un studio sur 330 acres d'une valeur de 280 millions de dollars. Des maisons et des gadgets d'une valeur de 40 millions de dollars. Et enfin, une bibliothèque d'une valeur de 320 millions de dollars. Numéro 7. Jay-Z. Valeur nette, 1 milliard de dollars. Entreprise, médias et divertissement. Jay-Z est l'un des hommes noirs les plus riches d'Amérique, mais aussi de la planète. Ses investissements dans l'industrie de la musique et du divertissement lui ont valu des revenus et une popularité considérable. En conséquence, il est probablement la personne noire riche la plus analysée aux Etats-Unis. Car de nombreuses personnes s'intéressent à sa valeur nette. Une valeur estimée à 1 milliard de dollars en 2021. Le catalogue de musique du rappeur est estimé à près de 100 millions de dollars. Il a gagné énormément d'argent grâce aux ventes d'albums et de singles. De plus, Jay-Z a fondé la ligne de vêtements Rock'Aware en 1997, qu'il a revendue une décennie plus tard pour 204 millions de dollars. Il a également un empire immobilier impressionnant, puisqu'il a acheté un manoir de 26 millions de dollars à East Hampton, New York en 2007. De plus, il possède de nombreuses autres propriétés aux Etats-Unis, valant des millions. Le rappeur et créateur de mode, Kenny West, a acquis une grande renommée lors de la sortie de son album de 2004, The College Dropout. Il est aujourd'hui l'un des musiciens les plus titrés et les plus récompensés de la planète, avec 21 Grammy Awards. Il a commencé à expérimenter la musique à un âge précoce et a même reçu une bourse pour fréquenter l'American Academy of Art en 1997. Il a été transféré à l'Université d'État de Chicago pour étudier l'anglais, mais a finalement abandonné à l'âge de 20 ans pour poursuivre sa carrière musicale. Après avoir abandonné l'université, West a commencé à créer des rythmes pour des artistes locaux, tout en perfectionnant son propre style. Ses crédits de production incluent Jay-Z, Beyoncé, John Legend, Alicia Keys et Janet Jackson, pour n'en nommer que. West a finalement évolué de producteur de musique à rappeur, puis à icône hip-hop et a continué à vendre des millions de disques, gagné des disques de platine et atteint le numéro 1 dans les charts. Cependant, la majorité de la fortune de West ne vient pas de sa musique, mais de sa marque de chaussures et de vêtements, Yeezy. Il s'agit d'un partenariat de plusieurs millions de dollars avec Adidas qui a été officiellement annoncé en décembre 2013. West a insisté pendant des années sur le fait qu'il était milliardaire. Mais ce n'est que récemment que le magazine Forbes a finalement été en accord avec lui après avoir examiné l'évaluation 2019 de son partenariat Yeezy-Adidas et de sa division chaussures. Sa collaboration avec Adidas et la marque Yeezy serait évaluée à 3 milliards de dollars. Kenny perçoit une redevance de 10% sur les cellules nettes de la Yeezy Showline, qui serait d'ailleurs à l'ordre de 1,5 milliard de dollars par an, et il détient 100% des vêtements en ligne. Cela solidifie sa valeur nette, qui est astronomique, et son statut de milliardaire ne devrait plus être remis en question. Ses entreprises philanthropiques incluent la Kenny West Foundation, qui profite aux minorités défavorisées. Numéro 5. Alexandre Karp. Valeur nette de 1,7 milliard de dollars. Logiciel d'entreprise. Alex Karp est cofondateur et PDG de la société d'exploration de données Palantir Technologies, qui a reçu le soutien précoce de la branche d'investissement de la CIA In-Q-Tel. Bien que la plupart des gens ne qualifieraient pas Alexander Karp de noir, il est le fils d'un père juif et d'une mère afro-américaine. Il a été élevé dans une famille juive à Philadelphie, et a obtenu son diplôme de Central High School en 1985. La valeur de sa fortune nette est estimée à 1,7 milliard de dollars en 2021. Palantir est entré en bourse à la Bourse de New York dans le cadre d'un processus de cotation directe inhabituel en septembre 2020. Karp avait déjà géré des finances avant de lancer Palantir en 2004, et enseigne occasionnellement des cours de méditation en entreprise. Michael Jordan est l'une des figures les plus célèbres de la culture populaire, et est considéré comme le plus grand joueur de basketball de tous les temps. Il a joué 15 saisons en NBA, et remporté 6 championnats avec les Chicago Bulls. Il est considéré comme le facteur le plus clé pour populariser la NBA dans le monde dans les années 1980 et 90. Depuis qu'il a pris sa retraite en 2003, il a construit l'une des carrières les plus réussies et les plus lucratives que le monde n'ait jamais vu d'un ancien athlète, alors qu'il a fait moins de 100 millions de dollars faisant carrière en tant que joueur de la NBA. MG est milliardaire depuis 2014 et a été le premier athlète à le faire. Michael Jordan est un milliardaire autodidacte qui a fait sa fortune grâce à des accords de sponsoring de plusieurs millions de dollars avec Nike et d'autres partenariats d'entreprise. La marque Jordan de Nike génère elle seule environ 3 milliards de dollars de revenus chaque année. En 2010, il a acheté les Charlotte Hornets pour 175 millions de dollars, ce qui l'a aidé à atteindre le statut de milliardaire. La valeur des franchises NBA a grimpé en flèche. Quelques années seulement après l'acquisition de Jordan, l'équipe vaut maintenant plus de 1,5 milliard. Jordan détient 97% de la franchise en plus de cela. Il aurait gagné 100 millions de dollars par an rien qu'avec les redevances Nike en 2019. Nous ne pourrons pas énumérer toutes les activités philanthropiques de la Jordanie, mais il est un donateur fondateur du musée national de l'histoire afro-américaine avec une contribution de 5 milliards de dollars, en plus d'assister et d'organiser des centaines de collectes de fonds de célébrités. MG a fait des millions de dons supplémentaires à des causes soutenant les programmes de jeunesse, les efforts de reprise après Sinistre et les mouvements de guérison et de soins. Numéro 3. Oprah Winfrey Valeurs nettes 2,7 milliards de dollars Entreprises, médias Oprah Winfrey est une productrice de télévision exécutive de médias américains et ancienne animatrice de talk show. Elle est surtout connue pour avoir animé l'émission The Oprah Winfrey Show, qui était le programme le plus visionné de toute l'histoire de la télévision. Son émission a été diffusée en syndication nationale pendant 25 ans, de 1986 à 2011. Grâce à cette émission, elle dispose du statut de Queen des médias aux US. Oprah est la première et la seule multimilliardaire noire d'Amérique du Nord. Elle est également la plus grande philanthrope noire de l'histoire américaine. Présentatrice de presse, Oprah a déménagé à Chicago, où elle a remis au goût du jour une émission matinale qui rencontrait des difficultés en 1985. Le programme a été renommé The Oprah Winfrey Show. Oprah connaîtra par la suite une série de succès, dont un empire des médias et des affaires. En 2011, elle a lancé sa chaîne câblée appartenant au réseau Oprah Winfrey. Elle continue en lançant sa société de production, la Harpo Productions, qui produit son émission tout en développant son succès dans le monde des bouquins, écrivant de nombreux livres à succès. Elle a également fait des apparitions dans de nombreux films à succès. Oprah a également donné des millions de dollars à des œuvres caritatives, notamment la construction d'écoles dans les zones rurales du monde entier, comme son académie Oprah Winfrey Leadership, Academy for Girls. Numéro 2. David Stewart. Valeur nette de 4 milliards de dollars. Activité, service de technologie de l'information. David Stewart est un milliardaire de la technologie et le deuxième homme noir le plus riche des États-Unis d'Amérique. Il a fondé World Wide Technology en 1990. La société s'occupe de la mise en œuvre de l'imagerie à l'échelle d'entreprises, des services de conversion et des réseaux de télécommunications. Il est aussi auteur. David vient d'un milieu modeste et est un milliardaire autodidacte. Il a grandi dans la ségrégation et était à un moment la seule personne noire de son lycée. Le milliardaire de la technologie a utilisé un modèle de financement d'entreprise appelé bootstrapping. La technique consiste à démarrer une entreprise avec peu de capital, sans apports financiers majeurs, sans investisseurs, sans héritage, en partant de zéro. Il a lancé son entreprise World Wide Technology avec ses économies en 1990. Cependant, quelques années après sa création, l'entreprise avait une dette de 3,5 millions de dollars. David passait souvent des mois sans salaire. Heureusement, il a commencé à s'associer avec des organismes gouvernementaux et de grandes entreprises privées, ce qui a permis à l'entreprise de rebondir et de réaliser d'énormes profits. 1. Robert Smith Robert F. Smith est l'homme noir le plus riche des Etats-Unis. Robert Frederick Smith est un homme d'affaires, philanthrope, ingénieur, chimiste et investisseur. Il a étonné le monde entier lorsqu'il a promis de rembourser la dette d'une centaine de prêts étudiants de l'université de Morehouse. Il a une fortune estimée à une valeur nette de 6 milliards de dollars. LA Vista Equity Partners, sa société, possède plus de 50 milliards de dollars d'actifs et est considérée comme l'une des sociétés de capital investment les plus performantes aux Etats-Unis d'Amérique. La société s'est également associée à Triple Lift, une entreprise de technologie publicitaire. Robert F. Smith a travaillé pour Goldman Sachs dans la division Fusions and Acquisitions de 1994 à 2000. De plus, Robert est ingénieur de formation et a travaillé chez Kraft Foods et Goodyear Tire avant d'obtenir son MBA à l'université de Columbia. Pendant de nombreuses années, Robert a été la deuxième personne noire la plus riche des Etats-Unis d'Amérique, derrière le mania des médias Oprah Winfrey. Merci d'avoir regardé la vidéo, en espérant que cela en valait la peine d'en savoir plus sur ces 10 milliardaires noirs américains. Nous reviendrons avec des vidéos encore plus captivantes. D'ici là, restez connectés. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager et d'activer la cloche de notification afin d'être informé des prochaines vidéos hebdomadaires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada